Bonjour à toutes et à tous mesdames et messieurs, bienvenue à ces nouveaux numéros, à la rencontre de la vérité sur Ritual News TV, présentée comme d'habitude par Jonathan Madika. Aujourd'hui nous allons recevoir un acteur politique, il est également secrétaire de la Ligue des Génocents du Parti Politique Front des Indépendants pour la Démocratie Chrétienne, Fédération du Kassai Oriental, il faudrait dire que cette fédération est dirigée par Alix Ntamboué, c'est le parti cher Kifi Masuka, il est gouverneur à l'intérim de la province du Lualaba. Je parlais bel et bien de Djélévi Kalala, il est acteur politique en même temps, secrétaire de la Ligue des Génocents pour les comptes du Parti Politique Front des Indépendants pour la Démocratie Chrétienne, Fédération du Kassai Oriental, avec lui nous allons devoir échanger, parler en long et en large, faire un tour d'actualité politique au niveau de la République démocratique du Congo. Bonjour, Djélévi Kalala, bonjour et bienvenue pour les comptes de cette émission à la rencontre de la vérité sur Etoile News TV. Bonjour et merci beaucoup pour votre invitation Jonathan. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes secrétaire de la Ligue des Génocents au sein du Parti Politique Front des Indépendants pour la Démocratie Chrétienne, parti cher à Fifi Masuka, dirigé au niveau de la Fédération du Kassai Oriental par Alix Ntamboué. Les choix d'Alix à la tête de ces partis politiques, c'est un choix qui vous a plu ? Merci, personnellement c'est un choix qui m'a beaucoup plu, pourquoi ? Parce que c'est un choix qui est tombé à point de nez, il a fallu quelqu'un de très dynamique au niveau de la Fédération et le choix sur le président fédéral Alix Ntamboué, c'était un bon choix, pourquoi ? Parce que c'est tombé au moment où il fallait rédynamiser le parti, au moment où il fallait encore implanter le parti et c'est ce qui est en train d'être fait et je salue en tout cas c'est là. Est-ce Alix, c'est la première personne à implanter ces partis politiques au Kassai Oriental ou soit les partis existaient déjà ? Le parti n'existait pas depuis tout ce temps, mais il est le premier, il est le premier à implanter des sections et des cellules, il est le tout premier président fédéral de Fidec Kassai Oriental. Et c'est dans cette logique qui s'est inscrite d'implanter le parti au niveau de la province, dans nos territoires ainsi que dans nos quartiers et nos communes. Je sais que vous êtes acteur politique, vous suivez à la une l'actualité qui dépré la chronique dans la classe politique congolaise. Nous sommes pendant la période de dépôt des candidatures parce que la période où les gens ou soit les personnalités politiques déposaient leur candidature à la députation nationale est déjà passée. Nous sommes maintenant à la période où d'autres acteurs politiques qui ont voulu travailler au niveau de l'Assemblée provinciale, donc postuler au niveau de l'Assemblée provinciale, sont en train de déposer leur candidature. Comment vous jugez les travails effectués au niveau de la CENI ? Sur ce qui est là, nous félicitons la CENI, félicitons la CENI pour le travail qu'elle est en train d'abattre en termes de timing déjà. Et nous voyons qu'il y a du sérieux dans ce que la CENI est en train de faire. C'est pour nous aussi l'occasion d'interpeller ceux qui pensaient peut-être qu'il n'y aurait pas d'élection. Donc à la lue où vend les choses, nous sommes sûrs et certains qu'il y aura bel et bien d'élection. Et la CENI, elle est totalement déterminée pour organiser les élections au mois de décembre. Donc nous ne pouvons qu'encourager ce processus pourvu que ça arrive jusqu'à son terme. Et au niveau du parti politique, comment évoluent les activités ? Au niveau du parti, les activités évoluent très bien. Jusqu'à là, il y a des activités qui s'y déroulent presque chaque semaine, au courant de la semaine, voire même à la fin de la semaine. Dans les communes, il y a des sections chaque jour qui voient jour. Il y a des sections qu'on est en train d'inaugurer ou bien d'implanter dans des quartiers, dans des communes, voire même dans des cellules, même dans des territoires aussi. Donc au niveau du parti, tout se déroule très bien. Les activités se déroule en bonne et due forme. Jusqu'à la savoir en tout cas. Vous avez déjà enregistré un grand nombre de la population militant au centre de ce parti politique. Oui, évidemment. Nous avons déjà enregistré beaucoup de membres. Je crois qu'il n'y a pas très longtemps, nous avons lancé même cette adhésion massive qui s'est déroulée au Club Miba, où nous avons eu plus de 5 000 membres qui se sont adhérés avec leurs propres frais. Donc à chacun a donné 3 000 francs pour adhérer. Et jusque-là, en tout cas, les adhésions ne font que se déroulée. Chaque jour, il y a des gens qui viennent adhérer. Il y a des gens qui viennent payer leurs 3 000 francs pour avoir la fiche d'adhésion. Donc jusque-là, ça va. Nous savons très bien que FIDEC au Casa Oriental, c'est un jeune parti. Un jeune parti. Comment vous arrivez à penser, voir FIDEC dans les jours à venir, rafler certains sièges au niveau des élections législatives à venir ? Nous pensons vraiment rafler, tel que vous le dites. Il y a un dynamisme qui est mis en place. Nous voulons apporter un nouveau vin. Nous voulons apporter un nouveau vin. Pourquoi, avec ce dynamisme qui est mis en place par le président fédéral, que je cite le président et le camarade Alex Ntamboua Kamina, qui ne cesse d'aménager des efforts pour pouvoir rédynamiser le parti, implanter et amener un nouveau souffle dans la politique ou dans la sphère politique kassaienne ? C'est ce que nous voulons. C'est vrai que c'est un nouveau parti politique, mais déjà, vous entendez parler de FIDEC presque partout. Donc, on parle de FIDEC presque partout. Pourquoi ? C'est vu la détermination que nous avons, vu aussi la logique dans laquelle nous sommes, la logique de notre autorité morale, Maman Fifi, Massou Kassaï, dont je salue, et aussi dans la logique du président de la République. Donc, la rédynamisation du parti, elle s'effectue, et nous nous lançons dans cette logique de pouvoir prêcher FIDEC, prêcher les valeurs qui prônent FIDEC. Merci. Est-ce que FIDEC, aujourd'hui, peut gagner des sièges au niveau de l'Assemblée provinciale comme au niveau de l'Assemblée nationale ? Oui, FIDEC peut gagner, aujourd'hui, des sièges au niveau de l'Assemblée nationale. Déjà, nous avons des candidats potentiels que nous avons alignés sur notre liste, quand bien même nous sommes dans un mouvement politique. Mais déjà, au niveau du parti, nous avons travaillé, travaillé sur des candidats potentiels qui peuvent, aujourd'hui, nous permettre d'avoir des sièges au niveau national. Donc, de même qu'au niveau provincial, nous avons eu le temps de travailler, nous avons travaillé sérieusement pour avoir des candidats potentiels qui peuvent nous permettre à rafler le siège. Parce que c'est ce qui est dans notre logique, et c'est ce qui est dans notre ambition. C'est de pouvoir avoir des sièges au niveau national, tant qu'au niveau provincial, et voire même au niveau des élections, au niveau de la commune, et ainsi de suite. Donc, nous y travaillons, et nous sommes déterminés à y arriver. Et nous croyons que nous allons y arriver. Vous pensez que vous pouvez vous mettre en concurrence avec quel parti politique d'État ici, au Casa Oriental ? Dire que nous mettre en concurrence avec un parti d'État ici, au Casa Oriental, je ne vois pas un parti politique qui peut, en tout cas, rivaliser Fidec. Et ça, je l'ai dit parce que beaucoup le savent. Beaucoup le savent de quoi nous, nous sommes capables. Nous Fidec, ensemble avec le président fédéral. Je crois que l'histoire a parlé de nous dans cette province. L'histoire a parlé de nous. Ce n'est pas la première fois que nous puissions nous lancer dans cette vie politique. Nous avons eu à nous lancer, et nous avons quand même une histoire. Et de par cette histoire, beaucoup de gens croient que nous sommes au top, et nous le sommes. Donc, vouloir dire que nous pouvons nous rivaliser à un parti politique, en tout cas, personnellement, à mon humble avis, je ne vois pas que c'est parti politique avec lequel nous pouvons nous rivaliser. À notre niveau, nous sommes au top. Nous y travaillons pour garder ces capes-là. Tu es transfusse d'un autre parti politique ? Non, pas du tout. Pas du tout, je ne suis pas transfusse. Et les fédérales ? Évidemment, même les fédérales aussi. C'est pour la première fois que tu oeuvres dans un parti politique, tu adhères, tu commences à travailler à l'intérieur. Oui. Et c'est quoi la motivation ? C'est ma première fois de prendre l'adhésion dans un parti politique, mais ce n'est pas ma première fois de militer dans un combat politique. J'étais dans un combat politique, les années passées, j'étais là, mais je n'avais jamais pris mon adhésion dans un parti politique. Mais aujourd'hui, à ce jour, je suis membre d'un parti politique, le Front des indépendants pour la démocratie chrétienne, FIDEC aussi. Et ce qui m'a motivé, c'est par rapport aux idéaux et aux valeurs que prône FIDEC. Donc, c'est ce qui m'a beaucoup plus attiré. Et aussi voir le dynamisme et la manière de faire les choses dont fait preuve notre autorité morale, c'est ce qui m'a tellement poussé de pouvoir prendre mon adhésion et militer au sein de FIDEC, comme je le suis. Et quelles sont les valeurs ? FIDEC prône les valeurs chrétiennes, parce que déjà, dans sa définition, c'est le Front des indépendants pour la démocratie chrétienne. Donc, nous prenons les valeurs chrétiennes. Donc, l'amour, l'unité, et le travail aussi. Ce sont ces valeurs-là qui nous ont poussé, nous autres ici, de pouvoir aller vers FIDEC et prendre notre adhésion, et travailler pour l'intérêt général. FIDEC a aligné combien de candidats à travers la République autiste du Congo, à travers le Casa Oriental, votre fédération ? Jusque-là, au niveau de la députation nationale, nous avons, parce que là, il faut signaler que nous sommes dans un groupe politique, A24, avec certains partis partenaires, et au niveau de notre parti politique, nous avons aligné, jusque-là, quatre candidats, quatre candidats, cinq candidats, vous l'avez dit. Non. Permettez ces six candidats que nous avons alignés pour les comptes de FIDEC, au niveau national. Au niveau national, pour les comptes de FIDEC. Oui. Mais, dans les regroupements différents, soit les mêmes regroupements. Dans les regroupements différents. Et, circonscriptions différentes. Évidemment, bien évidemment, les circonscriptions différentes. Il y a la circonscription de la ville de Moujma, il y a la circonscription de Loupatapata, il y a aussi Tchilénie, il y a Myabi. Donc, dans tous les six circonscriptions, nous avons aligné des candidats. Alors, au niveau provincial, il y a combien de candidats ? Au niveau provincial, là, au niveau déjà de la fédération, je crois que tout est déjà fait. Les candidats ont déjà déposé leur liste. et le total, je crois que c'est au niveau de la fédération qui maîtrise très bien le total de candidats. Mais, je suppose que nous sommes dans une dizaine. Vous êtes candidat député national ou provincial ? Je suis candidat à la députation provinciale, à la circonscription de la ville de Moujmaï. Et, le fédéral ? Le fédéral, il est candidat député national dans la circonscription de la ville de Moujmaï, bien évidemment. Vous avez évré longtemps aux côtés des noms politiques. Je sais que tout le monde l'a laissé ici au casseur oriental. Qu'est-ce qui vous a motivé de directement vous afficher ? Parce que vous avez évré dans l'ombre. Et qu'est-ce qui vous a motivé de vous afficher directement vous lancer dans la lutte politique au regard de tout le monde ? M. Jonathan, comme vous venez de le dire que nous avons quand même été à côté des noms politiques, c'est une évidence qu'on ne peut pas s'en passer. Alors, dire que qu'est-ce qui nous a motivés aujourd'hui de pouvoir nous lancer dans la sphère politique d'une manière active, s'il faut le dire comme ça, nous avons eu le temps nous avons eu le temps de vous raconter des noms politiques et c'est parce que nous avons jugé que c'était le temps pour nous de pouvoir aussi nous émanciper. Alors, comme c'était le temps pour nous de pouvoir nous émanciper, nous avons jugé bon de pouvoir le faire d'une bonne manière. et cette bonne manière, il fallait aussi voir ailleurs. Parce que vous savez, la politique en soi, au-delà de tout, c'est un monde où il faut savoir choisir le moment quand il est faux. Alors, personnellement, ça je l'ai dit personnellement, je pensais que c'était pour moi le temps de pouvoir voir ailleurs pour que cela me permette de pouvoir m'émanciper par rapport à ce que j'ai comme vision et par rapport à ce que j'ai comme ambition. Donc, par rapport à mes ambitions et à mes visions, cela ne pouvait pas me permettre de continuer à œuvrer là où j'étais bien avant. Il fallait quand même voir ailleurs. Voilà. Actuellement, en tant que jeune, nous avons constaté, permettez-moi les termes, un désordre institutionnel au niveau du casse oriental. Quel est votre point de vue ? Le casse oriental, durant ces quinquennats, le premier quinquennat du chef de l'État, Félix-Antoine-Cégui-Tulombo, a bruyé par ces désordres de l'instabilité des institutions, notamment l'Assemblée provinciale, où nous avons connu la déchéance maintenant des deux présidents de cette première institution de la province au niveau du gouverneur des provinces. Cela fait maintenant deux fois où les gouverneurs sont déchus pour incompétence. Cela entraîne donc ce qu'on appelle instabilité institutionnelle. Quel est votre point de vue en tant que jeune acteur politique ? Oui. Alors, je suis nervé. Ça, il faut que je vous le dise. Je suis tellement nervé par rapport à la situation qui prévaut dans notre pays au niveau des institutions, entre autres au niveau de l'Assemblée provinciale et du gouvernement provincial. Moi, je pense que c'est pour nous une occasion pour nos jeunes. Ça doit nous servir d'exemple qu'une fois, aujourd'hui ou demain, nous sommes des affaires, que ces erreurs nous servent d'exemple. Parce que c'est inadmissible, c'est inexplicable que dans une province comme celle-ci, une province du chef de l'État, que nous ne nous puissons observer ce genre de désordre. Or, nous, nous devons servir d'exemple. Et tant qu'une province présidentielle, nous devons servir d'exemple. Et non pas aller dans ce genre de cacophonie. C'est décevant. Décevant même pour les présidents de la République, ça c'est évident, je crois qu'il est aussi déçu. Et moi, en tant qu'un jeune acteur politique, je ne m'inscris pas dans cette idée dont se sont lancés nos représentants au niveau provincial tout comme au niveau du gouvernement. Moi, je pense plutôt que nous devons mettre l'intérêt de la population en premier niveau. Parce que c'est la population qui nous a mandatés de pouvoir représenter cette population et de pouvoir plaider pour la population. Mais le mal, c'est lorsque nous prenons maintenant en avant, nous mettons nos intérêts personnels au détriment des intérêts généraux de la population. Et c'est ça que nous sommes en train d'observer dans notre province. Et nous, en tant que jeunes, en tant qu'acteurs politiques qui voulons un changement, nous ne pouvons pas gober ce genre de choses. Et ça nous révolte. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous nous sommes dit que nous devons changer les choses. Et la meilleure façon de changer les choses, ce n'est pas de voir les choses de l'autre côté, mais il faut plutôt entrer dans le système pour mieux changer les choses. Et c'est pourquoi nous nous sommes dit cette fois-ci, nous voulons nous impliquer. Nous nous sommes portés garant à la députation provinciale pour changer les choses. Parce que nous ne voulons pas être des observateurs. Parce que ceux qui veulent le changement, ce sont ceux-là qui s'imprègnent de la situation pour pouvoir changer les choses. Alors, par rapport à ce qui se déroule dans la province, ça nous fait personnellement mal. C'est de ces vents pour nos autorités, de ces vents pour les élus qui sont, on les appelle honorables, mais ce n'est pas du tout honorables ceux qui font comme actes. Nous devons capitaliser les acquis, nous devons capitaliser les valeurs. Moi, je pense plutôt que dans pareille situation, nous sommes africains, nous sommes louba, quand il y a un problème, nous devons nous mettre autour d'une trable, parler et trouver des solutions. Si on a fait partir le gouverneur parce qu'il a détourné, d'accord, je suis d'accord qu'il parle parce qu'on ne peut pas encourager les antivaleurs. Mais si on les fait partir au nom, je ne sais de quel intérêt ou de quel... Là, je ne suis pas d'accord. Pourquoi ? Parce que c'est la population qui se voit préjudiciée et dans tout ça qui gagne la population. Après, c'est 85 ans qui gagne la population. C'est ça la question que nous devons nous poser. Nous, étant jeunes, dans tout ce qui se passe, quelle est la part de la population ? Qu'est-ce que nous avons gagné ? Nous avons eu Maouéja, le gouvernement Maouéja. On l'a fait partir. Il y a eu l'intérimaire, Mme Longa, qui est venue. Et par rapport, nous avons organisé les élections pour choisir M. Mathias qui, après une année et quelques mois, on l'a fait encore partie. Mais au juste, qu'est-ce que nous voulons ? C'est comme si nous voulions quelque chose et son contraire. Donc c'est pourquoi c'est pour moi une occasion aussi d'interpeller la population à ce qui concerne le choc que nous devons émettre. Parce que ce que nous récoltons... Est-ce que vous pensez que le deux gouverneurs, c'était le choix de la population ? Si je peux dire oui, c'était le choix de la population. Parce que dans cette province, nous avons vécu avec vous dans cette province, prenons l'écart du gouvernement Maouéja. Et nous voyons que c'est la population qui réclamait le gouvernement Maouéja. Au nom, je ne sais, de ce qu'il aurait fait dans les temps, nous pensons que Maouéja est le mieux placé. Et nous avons vécu avec vous ici comme bien la population, une franche de la population a réclamé Maouéja. Et voilà qu'aujourd'hui, Maouéja a été aux affaires. Et par après, nous avons constaté qu'il y avait cette incompétence en nous. Et on l'a fait partir. Et par après, nous envoyons notre gouverneur. Donc je voulais revenir à ce que je suis en train de dire, M. Jonathan, je pense que c'est pour moi une occasion d'interpeller à la population par rapport à ce que nous devons faire comme choix de nos élus. Pourquoi ? Parce que c'est le choix de nos élus qui détermine ce que nous sommes aujourd'hui. Parce que la situation dans laquelle se retrouve le peuple kassaien, la population du Kassa oriental, c'est par rapport à ces mauvais choix que nous avons. Est-ce que vous vous imaginez que comment pouvez-vous faire un mauvais choix et vous attendre un bon résultat ? C'est impossible. C'est ce qu'il y a un auteur que j'aime bien lire. C'est Max Aurel, je crois. Georges Aurel. Il a toujours dit le peuple qui élit des menteurs, des brigands, des incompétents, il n'est pas victime. Mais au contraire, il est complice. Avant, je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire. Mais au fur et à mesure, j'ai compris qu'il avait raison. Parce qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous dire que nous, population, nous sommes victimes. Mais au contraire, nous sommes complices parce que nous avons eu ces gens. Nous avons eu ces dirigeants qui ne sont pas compétents. Et voilà le résultat. Donc c'est pourquoi ça doit nous servir d'exemple. Nous jeunes, nous qui sommes intellectuels, ça doit nous servir d'exemple en ce qui concerne nos choix que nous devons mettre. C'est ce qui doit nous mettre. Les deux gouverneurs, parce qu'on sait très bien que la province, à partir, la province, bon, a comme majorité au niveau de l'Assemblée provinciale, membre des LUDPES. Oui. Et aujourd'hui, grâce à cette majorité, c'est LUDPES qui fait la loi au niveau du gouvernement du casse oriental. Quand vous comparez les deux gouverneurs envoyés par LUDPES, le bilan de Jean-Maoui-Jean-Mouteba, le comparer à celui qui vient de partir, Patrick Mathias Kabya-Matchabidi, comment vous jugez ? S'il faut juger le bilan de les deux gouverneurs, parce que nous devons le faire aussi en termes de timing, parce que si nous devons parler en termes de timing, je crois que le gouverneur, l'ex-gouverneur Jean-Maoui-Jean-Mouteba a eu pratiquement deux ans, deux ans, trois ans à diriger la province. Mais il n'y a pas eu des actions concrètes au niveau de la province. Et je crois que parmi les griefs qui lui ont été réprochés, c'est cette incompétence-là. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas pu quand même mener des actions qui pouvaient être concrètes et visibles aux yeux de la population. Si nous devons parler aussi du bilan de l'ex-gouverneur qui vient à peine de partir, M. Mathias Kabya-Matchabidi, je crois que c'est la même chose avec le gouverneur Maoui-Jean. Mais ce que je reproche beaucoup plus au gouverneur Mathias, c'est le fait qu'il n'était pas tellement actif. Voyez-vous ça ? Il était tellement renfermé en lui-même. Parce que, vous savez, le problème avec nos dirigeants, il y a cette bonne manière de faire les choses. Pourquoi ? Essayer de se rapprocher de la population. Et c'est ce que le gouverneur Mathias n'a pas fait. Il était tellement renfermé en lui-même. Or, étant dirigeant, tu dois t'approcher de la population, écouter la population, être au quotidien de la population. Quels sont les besoins de la population que tu peux résoudre tant soit peu dans la mesure du possible ? Et c'est ce que il ne pouvait pas faire. Il était tellement renfermé en lui-même et les actions même palpables, nous n'en avons pas vues, à part l'inspection qu'il pouvait faire de travaux qui étaient pilotés par eux. Ce qui prouve à suffisance que vous êtes d'accord avec la décision des élus provinciaux de les mettre dehors ? Je suis d'accord de la décision des élus provinciaux de pouvoir mettre le gouverneur dehors dans le cas qu'il a détourné. Et si c'est dans... C'est l'unactif. L'unactif, on peut toutefois réprocher la personne. On peut toutefois réprocher la personne. On appelle la personne, on fait des remarques à la personne, on appelle la personne au niveau de l'Assemblée, et on lui réproche ses griefs et observer si la personne fait revenu sur une bonne voie. Mais faire partir la personne parce que la personne était inactif, c'est un peu de trop. Si réellement il a détourné, je suis d'accord parce que le détournement, c'est une infraction en droit pénal. Donc, je ne vois pas le pourquoi il pouvait partir parce que, justement, il était inactif. Mais il a fallu plutôt fédérer, appeler la personne pour faire voir la personne. Voilà, nous avons voté pour ça. jusque-là, où est-ce que tu en es par rapport à ce que tu nous as présenté comme projet de société ? Où est-ce que nous en sommes ? Réprocher la personne. Eh bien, si nous voyons que la personne ne fournit pas d'efforts, en ce moment-là, nous pouvons mettre la personne dehors. Mais si c'est dans le cadre de détournement, mais là, je... les bilans de l'UDPES pour ce premier quinquennat du chef de l'État au niveau du casseur oriental ? S'il faut parler du bilan de l'UDPES, l'UDPES en tant que parti ou l'UDPES au niveau de la gestion de la chose publique ? Parce que là... Au niveau de la gestion de la chose publique parce que c'est l'UDPES qui coiffe tout. S'il faut parler au niveau de la gestion de la chose publique, en tout cas, je suis personnellement déçu et même les cadres militants de l'UDPES qui sont déçus comme moi. Donc, déçus par le choix que nos amis de l'UDPES font par rapport à ceux qui doivent nous diriger. Donc, je pense que ces deux choix doivent servir d'exemple à nos amis d'élus d'État et nous aussi de la population. Pour que prochainement, quand il y a l'élection de gouverneur, moi, je pense plutôt que nous ne devons pas seulement nous baser sur le pacte. Vous savez, ce qui tue les pays, c'est lorsque nous allons dans cette logique de voir toujours mettre en avant nos partis politiques. Mais moi, je pense plutôt que si nous allons dans la logique de promouvoir les compétences, je pense que le casse-oriental irait de l'avant. Mais parce que nous voulons beaucoup plus privilégier nos partis politiques, c'est ce qui fait que par moment, au nom de la récompense, au nom du fait que nous avons milité avec la personne, quand même la personne n'a pas de compétences, nous sommes obligés de recommander la personne alors qu'elle n'en a pas de compétences. Et voyez-vous dont c'est que nous sommes. Donc, moi, je pense plutôt que nous devons protéger les acquis, nous devons beaucoup plus penser sur les compétences, miser sur les compétences. Pour vous, ces quinquennants a-t-il profité à la population ? Non, le quinquennant n'a pas profité à la population. La population n'a rien profité de ces quinquennants. Parce que même le peu des actions que nous pouvons voir sur la ville, nous voyons que c'est le gouvernement central ou le gouvernement national sous l'impulsion du chef de l'État à 90%. On a vu la ville de Mboujmaï s'est transformée petit à petit. Des avenirs sont un chantier, il y a des avenirs qui sont asphaltés chaque jour. J'ai un regard cru totalement positif au regard des actions du chef de l'État. C'est une occasion pour nous de féliciter le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine à cause de sa diplomatie agissante et son amour qu'il a pour le peuple de Mboujmaï. Donc je me dis si vraiment nous lui accordons encore un second mandat, je crois que le Kassa oriental pourra retrouver sa plus belle robe. Donc c'est pour moi une occasion en tout cas de sensibiliser, d'inviter la population à accorder un second mandat au chef de l'État. Nous devons lui accorder un second mandat mais aussi non seulement que nous devons accorder un second mandat, nous devons aussi lui donner des personnes qui peuvent l'aider à pouvoir accomplir et concrétiser sa vision. Nous voyons que c'est un homme qui est animé de bonne foi. Ce qui manquait à notre pays c'est de trouver des personnes animées de bonne foi. Mais Dieu merci aujourd'hui, nous avons eu quelqu'un à la tête du pays qui a l'amour du patri, patriote et qui a aussi l'amour des Congolais. Et nous voyons cela dans sa manière de faire les choses. Nous voyons cela dans ses actions. Il est près de la population. Il va écouter la population au quotidien. Et voilà aujourd'hui, nous saluons en tout cas ces initiatives et ce qui mène comme action dans notre province. Il faut bien parler de la province. Aujourd'hui, nous voyons quand même que les routes qui font la ville de Moujmaï sont en train des revêtis de sa plus belle Europe. Nous voyons qu'il y a des avenues qui sont asphaltées. Nous voyons qu'il y a quand même cette lueur d'espoir qui est en train de regagner dans le chef de prép' le Kassaïen. Donc, nous disons merci au chef de l'État. Nous disons merci au chef de l'État et nous sommes tellement reconnaissants pour cela. Et nous allons encore lui accorder un second mandat pour pouvoir faire mieux que ce qu'il est en train de faire. Alors, Fifi Masuka qui est votre mentor politique. Pourquoi vous l'avez choisi ? Je suis très fier. Très fier de cette dame de fer. C'est une brave dame qui fait la différence entre les hommes et entre même les femmes. Je crois que pas plus tard que la semaine en cours, je crois qu'il y a une vidéo qui a essayé quand même de sillonner où c'était à la rencontre où on remettait à nos jeunes frères et sœurs dans le compte de Excellentia, la bourse Excellentia. Elle était aussi invitée comme elle est partenaire de cette fondation Denise Niaquero. Et lorsque le président de la République a pris parole, nous avons vu tous combien le président de la République était fier d'elle par rapport à sa manière de travailler, par rapport à son dynamisme qu'elle est en train d'implanter. Donc, pour quelqu'un qui vit au Lualaba, il vous dira qu'on l'appelle Mama Béton. Donc, ce n'est pas prouvant qu'on l'appelle Béton, c'est parce qu'elle sait au moins pérenniser ce qui est la vision du chef de l'État. Le chef de l'État étant comme Fatih Béton et elle, on l'appelle aussi au niveau du Lualaba comme Mama Béton. Pourquoi ? Parce que c'est une dame qui travaille dans la logique et dans la vision du chef de l'État. Donc, je suis fier qu'elle soit vraiment mon autorité morale. Je suis fier d'appartenir au parti FIDEC parce que j'ai une autorité morale qui s'est travaillée. Aujourd'hui, la province du Lualaba est tellement enviée. Enviée dans le monde, enviée même par certaines provinces. Et même dans l'esprit du chef de l'État, il a invité le gouvernement de la salle de pouvoir tirer, n'est-ce pas, l'exemple de Mme Fifi Masuka Saïni. Pourquoi ? Parce que c'est une dame qui travaille et qui sait pérenniser ce qui est la vision du chef de l'État. Donc, j'ai dit grandement merci à cette brave dame et je souhaite le meilleur à elle et à sa province qu'elle est en train de diriger. Donc, c'est ce même dynamisme qu'elle est en train d'implanter au Lualaba. C'est ce même dynamisme qu'elle a même amené dans notre parti politique. Voilà. Mesdames et messieurs, vous êtes en train de nous suivre en direct sur Etoile News TV pour les comptes de cette entretien à cette émission à la rencontre de la vérité. Et nous recevons aujourd'hui un acteur politique en même temps, secrétaire au sein de la Ligue des Jeunes de la Fédération du Casa Oriental du Parti politique FIDEC, Fédération du Casa Oriental. Nous allons à présent parler de notre sujet qui fait la une au niveau du pays, notamment au niveau du Casa Oriental, c'est le choix des suppléants. Est-ce un candidat doit toujours recourir à un membre de sa famille biologique ? M. Jonathan Madika, c'est un sujet qui est à la lune. Personnellement, je suis touché par rapport à ces situations. Est-ce qu'un candidat doit-il nécessairement recourir à un membre de la famille ? Je dis non. Parce que si nous devons aller dans la logique de la loi, la loi ne prévoit pas qu'un suppléant doit nécessairement être quelqu'un du parti politique ni encore un membre de la famille. Donc, à ce niveau-là, la loi donne l'attitude-là. Soit au niveau du parti politique, on peut vous choisir un suppléant, soit le candidat tutelé lui-même peut se choisir un suppléant. Mais, ce qui fait mal, c'est cette vague. Nous voyons que ça devient un peu répétitif. Pourquoi ? Parce que c'est chacun qui veut se choisir un membre des familles comme suppléant. Au détriment des principes de son parti politique. Au détriment des principes de son parti politique. Au détriment même des intérêts de son parti politique. Pourquoi ? Vous êtes candidat. Lorsque vous êtes candidat, vous êtes candidat dans le compte de votre parti politique. Premièrement. Pourquoi ? Parce que vous serez élu sous le label du parti politique. Voyez-vous le danger ? Moi, je suis contre. Contre dans quel sens ? Nous devons encourager ces gens qui nous soutiennent. Aujourd'hui, je suis candidat. N'est-ce pas ? Et c'est beaucoup plus fréquent ici chez nous. Vous allez voir que lorsqu'il y a un candidat, lorsqu'il est sur terrain, lorsqu'il est en train de travailler, vous verrez que ceux qui l'accompagnent généralement, ce ne sont pas les membres de sa famille. Ce sont des cadres militants de son parti politique. Rare, les membres des familles sont loin. Ils sont loin de nous. Quand bien ils peuvent aussi nous accompagner dans le cadre de la famille. Mais généralement, ce sont les militants, les gens d'autres qui sont d'ailleurs, qui ne sont pas nos membres des familles, qui compatissent avec nous, qui croient en nous, à ce que nous avons comme potentiel, qui acceptent de nous accompagner pour pouvoir atteindre ce que nous avons comme objectif. Mais le danger, c'est qu'après tout ceci, quand il faut maintenant déposer les candidatures, vous vous rendez compte que ce ne sont pas ceux avec qui vous avez milité, mais c'est plutôt un membre de la famille qui, quand vous êtes sur terrain, rare qu'il soit là. Quand il faut marcher, rare qu'il soit là. Et c'est là que j'interpelle encore la jeunesse. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, l'homme politique congolais a tendance d'user de la jeunesse. Il utilise de la jeunesse. Il use du potentiel de la jeunesse. Il vous appelle, il vous attire auprès de lui, mais il profite de ce qu'il y a en vue. Mais au moment où le jeunesse doit aussi maintenant profiter de ce qu'il a comme potentiel, on l'écarte. Parce que moi, je me dis, toutes ces personnes qui ont choisi, n'est-ce pas, des suppléants comme membres de leur famille, vous allez me dire qu'au sein de leur parti, il n'y a pas de jeunes ou bien il n'y a pas d'autres personnes capables d'être suppléants. Il y en a évidemment. Mais c'est parce que nous voulons privilégier beaucoup plus le côté famille ou de tout le moins du côté de l'intérêt général que nous allons choisir les membres de nos familles. Mais s'il y a un membre de la famille qui est compétent, ben oui, on peut toutefois le choisir parce qu'il est aussi congolais, il a ce droit des juifs. Mais le danger, le problème, c'est la motivation. Mais qu'ils soient membres au sein du parti politique. Et actifs, beaucoup plus. Qu'ils soient actifs. Actifs, non pas un membre qui adhère avec, bon, qui adhère à l'ordre des, à la veille des élections. Non, il y a des gens, nous avons vu, nous connaissons qu'il n'a jamais été membre d'un parti politique. Mais il adhère à deux mois de dépôt des candidats et il s'est retrouvé les suppléant au détriment des cellules qui a milité des années et des années. Et c'est ce qui frustre. Et c'est ce qui frustre que nous. C'est ce qui fait ce que, généralement, même nos partis politiques ne savent pas aller loin. C'est à cause de ça parce qu'il y a beaucoup de frustration. Nous, nous voulons beaucoup plus privilégier nos membres des familles au détriment de l'intérêt général. Donc, c'est quelque chose qui fait mal. ça doit nous interpeller nous jeunes parce qu'aujourd'hui, dans la sphère politique, on utilise beaucoup plus la jeunesse. Parce que lorsque nous regardons la démographie de la République démocratique du Congo, la jeunesse représente environ 65 à 70% de la population congolaise. Donc, nous, les jeunes, nous sommes majoritaires. Donc, c'est nous, les jeunes, qui détenons l'électorat congolais. C'est nous, les jeunes. Donc, si aujourd'hui, nous, jeunes, on se décide pour pouvoir changer les choses, je ne pense pas que ça va vraiment prendre du temps. Donc, nous devons être éveillés. Nous devons prendre conscience nous, les jeunes. C'est bien d'être dans la sphère politique, mais soyons beaucoup plus conscients et consciencieux par rapport à ce que nous menons comme acte, par rapport à ce que nous menons comme combat. Voilà. Mesdames et messieurs, comme nous vous l'avons déjà dit, nous sommes en train de cheminer petit à petit. Il nous reste pratiquement quelques minutes. Les quelques minutes qui nous restent, nous allons devoir parler avec notre invité, Dieu l'évecala, l'acteur politique, membre du FIDEC. Il est secrétaire au sein de la Ligue de Gênes, au sein de ce parti politique qui a raté, Fifi Massouka, Dieu l'évecala là. Quelles sont vos ambitions ? Mes ambitions, telles que je l'ai dit bien avant, c'est de me représenter aux essayances qui pointent à l'horizon des élections de 2018 comme candidat à la députation provinciale. C'est ce que j'ai comme ambition. et par rapport à ce que j'ai comme vision, s'il faut anticiper, ce n'est pas si c'était une question aussi qui pourrait venir de vous, ce que j'ai comme vision, c'est de pouvoir réduire l'image de la jeunesse. Moi, je voudrais m'impliquer, m'investir dans la jeunesse. D'autant plus que je suis jeune, je connais les fléaux qui rongent la jeunesse, je connais le mot qui rongent la jeunesse, je pense que je serai le mieux placé pour plaider la cause de la jeunesse. Non seulement de la jeunesse, mais plaider aussi la cause de la population kassaïenne. Parce que je suis natif de cette province. Je suis né ici, je grandis ici, j'ai vécu ici et je continue à vivre ici. Et je connais le problème qui connaît les Kassaïens orientales, je connais les difficultés auxquelles font face le peuple kassaïen. Donc, nous allons nous investir pour plaider la cause de la population kassaïenne sur ce qui concerne le social du peuple kassaïen, sur ce qui concerne même l'émancipation de la jeunesse que nous sommes. Comment pensez-vous aider cette jeunesse ou cette population ? Je pense aider cette population étant déjà représentant de la population, la plus bonne manière c'est de plaider la cause. Plaider la cause au niveau de ceux qui doivent nous diriger. Étant député, bien sûr, quand je le crois et je le serai, je vais aider cette population en plaidant sa cause. Prendre les désirats de la province ou du peuple les amener à qui de droit pour trouver solution. Non seulement là-bas, mais veiller sur l'exécution de cela. Donc, c'est ainsi que nous, même dans nos postes, nous essayons quand même d'éveiller la jeunesse ou l'éveil patriotique parce que déjà au départ, nous sommes déjà éveillés. Déjà éveillés en tant qu'acteurs politiques, mais nous le serons encore beaucoup plus lorsque nous serons aux affaires, lorsque nous serons élus comme députés provinciaux. Nous allons aider cette population. Non seulement cela, mais nous avons aussi des mécanismes. Je crois que dans mon projet de société, au moment venu, je crois que je vais le présenter, et tout est planifié là, tout est dit là. Le moment n'est pas propice, mais au moment venu, nous allons étaler notre cahier de charge, ce que nous allons faire dans la mesure du possible pour aider la population cassaire. Un message, un dernier message à l'endroit de la population qui vous suit en ce moment en direct sur Etoile News TV. Le message que je lance à la population du cassaire oriental en général, en particulier à la jeunesse, la jeunesse consciente du cassaire oriental, c'est que nous ne devons pas vendre notre avenir. Notre avenir compte beaucoup plus. Et la plus bonne manière de pouvoir rassurer notre avenir, c'est lorsque nous savons aussi faire un bon choix sur ces gens qui doivent nous diriger. Alors, j'invite donc la jeunesse, j'invite donc à la population du cassaire oriental de pouvoir s'investir pour le changement. Et le bon changement ne viendra pas d'ailleurs, d'autant plus que c'est la politique qui gère la société. Donc, pour espérer un changement, nous devons d'abord pouvoir changer le système politique. Et le système politique, ceux qui détiennent le système politique, ce sont les acteurs politiques. D'où, nous devons faire un bon choix sur les acteurs politiques qui pourront changer le système politique et pour pouvoir espérer un changement au niveau du social. Donc, j'invite à la population du cassaire oriental et aux jeunes qui nous écoutent en ce moment de pouvoir s'investir en faisant un bon choix. En accordant un second mandat au chef d'Eltat pour pouvoir pérenniser et accomplir ce qui est sa vision qui est encore en cours et l'accompagner en lui donnant une majorité de jeunes qui sont conscients, n'est-ce pas, à ce qu'ils ont comme responsabilité face à notre pays. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission à la rencontre de la vérité sur Etoile News TV. Nous avons reçu au cours de cette émission Délévé Kalala, acteur politique et secrétaire de la Ligue des jeunes au sein du Parti et politique Front des indépendants pour la démocratie chrétienne au niveau de la fédération du Kassai Oriental. Jonathan Madika a jeté à la présentation. Nous vous disons merci d'avoir suivi. Rendez-vous au prochain numéro. Sous-titrage ST' 501